est devenue une préoccupation majeure à cause, on sait bien, de la désinformation, des fake news, de tout ce qui bouleverse notre univers informationnel et médiatique. Et donc, j'étais justement à Munich dans un groupe de recherche sur la confiance dans la science et la communication scientifique. Et donc, il a été question là aussi, par exemple, du rôle du récit, par exemple, dans la communication scientifique aujourd'hui. Quel est, disons, le rôle dans un domaine culturel qui est typiquement antinarratif, comme la science, des narrations pour rendre, par exemple, pour persuader mieux de la qualité des faits scientifiques, pour créer plus de confiance dans certaines formes de savoirs. Alors, comme Philippe disait tout à l'heure en introduisant la séance, je viens plutôt de l'épistémologie et donc là, c'est juste des narrations de types différents. Et je me suis occupé il y a longtemps, enfin, je participe encore au débat, mais d'une façon, disons, d'une façon différente aujourd'hui. Mais je me suis occupé d'introduire aussi en France avec un nombre de publications, mais qui datent d'une quinzaine d'années, d'introduire un domaine de l'épistémologie contemporaine qui s'appelle justement l'épistémologie du témoignage. On sait bien en philosophie que l'épistémologie traditionnelle, la philosophie de la connaissance traditionnelle, donne un faible rôle au témoignage comme source fiable de l'information. Classiquement, enfin, la distinction entre dox et épistème et les opinions qui viennent des autres, typiquement, ne sont pas fiables. Et l'épistème, c'est là le type de savoir qu'on peut acquérir avec des moyens autonomes. Ça veut dire, fondamentalement, la perception et l'inférence. Donc, vous trouvez ce type de... d'alerte partout dans l'histoire de la philosophie, disons, on pourrait dire même que... Vous m'entendez ? Oui, parce qu'on a eu le choix. Oui, on t'entend très bien. On essayait de t'avoir... On pourrait agrandir la fenêtre du navigateur déjà. Non, on est plus haut. Vas-y, vas-y, continue, continue. Continue, d'accord. Moi, non, parce que j'entendais du bruit de fond, donc je me disais peut-être que c'est le moment de s'arrêter. Donc, on pourrait même raconter l'histoire de la philosophie comme une espèce d'alerte continue contre les risques d'acquérir des informations par autrui, par les biais d'autrui. Prenez des cartes, prenez enfin des auteurs qui ont pratiquement construit des systèmes pour être sûrs d'avoir une espèce de cognition impénétrable à l'opinion d'autrui. Là, j'ai mis une citation de Locke, mais j'aurais pu mettre une citation qui vient d'autres auteurs. Même si vraies, les opinions des autres dans notre cerveau ne font pas savoir plus que ce qu'on sait. Enfin, si on acquiert du savoir par les biais d'autrui, ce n'est pas du savoir parce qu'on ne connaît pas, disons, les raisons et le processus qui a amené à produire ce savoir. Donc, si je sais que E égale M C carré est vrai, parce qu'on me l'a dit, je ne connais pas la démonstration, je ne le sais pas. Ce n'est pas du savoir. Donc, il y a une grande tradition philosophique. Moi, je pense que c'est vraiment la tradition, une espèce de caractéristique fondamentale de la philosophie, c'est comment se protéger des croyances fausses. Et typiquement, les croyances fausses, ce sont les croyances qui nous viennent des autres. Comment se protéger de la doxe. Dans la philosophie contemporaine, il y a eu une réhabilitation du témoignage comme canal d'information qui aurait le même statut que la perception ou l'inférence. Donc, la perception est quelque chose à laquelle nous pouvons faire jusqu'à un certain niveau confiance parce qu'elle est basée sur des mécanismes cognitifs innés. On apprend à percevoir d'une certaine façon, mais la plupart de notre capacité de perception est naturelle. L'inférence est un mélange entre capacité cognitive, là aussi disposition cognitive à tirer certaines conclusions à partir de certaines prémices et l'apprentissage. Et donc, c'est un canal de communication qui est sûr. Et le témoignage, justement, a été toujours négligé comme quelque chose de ne pas fiable. Et il a été réévalué dans la philosophie, dans l'épistémologie et la philosophie contemporaine. L'idée d'un nombre d'auteurs, là je cite, le livre un peu qui avait ouvert le débat il y a 20 ans, c'est le livre de Cody, je pense que c'est même il y a 25 ans. Et puis, c'est devenu vraiment un petit domaine de l'épistémologie qui traite des questions qui sont liées seulement au témoignage. L'idée fondamentale, c'est que la confiance dans les témoignages est une raison pour acquérir de l'information et acquérir de la connaissance. Lorsque j'acquierre de la connaissance par les biais d'autrui, je suis justifié. Je peux articuler des raisons. Être justifié en philosophie, ça veut dire pouvoir articuler des raisons. Des raisons sont des objets publics. Ça veut dire des propositions qui sont reconnues aussi par les autres comme des justifications de ma croyance. Le débat, donc, il tourne autour de quelles sont les conditions sur lesquelles la confiance est raisonnable. Quelles sont les conditions sous lesquelles on peut donner des raisons qui soient partageables par les autres pour dire que je sais que paie parce que quelqu'un m'a dit que paie. Et donc, quelles sont les conditions de cette raisonnabilité. Et je peux dire, je sais qu'il y a un ordinateur devant moi parce que je le vois. Et ça, c'est une raison que vous allez que vous allez accepter. Sauf s'il y a des indicateurs que vous avez, que je ne sais pas, par exemple, je ne vois pas ou j'ai un problème perceptuel. Sinon, vous allez l'accepter. Tandis que si je vous dis, je sais qu'il pleut à mille ans parce que ma soeur me l'a dit, là, c'est plus compliqué de comprendre pourquoi vous devriez accepter ma raison. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que, quel est le lien, disons, causal entre moi, ma soeur et Milan qui fait ainsi que ce transfert d'informations soit, préserve la vérité de l'énoncé. Il y a deux approches dans l'épistémologie du témoignage. Normalement, dans la rhétorique de ce domaine, on fait remonter une à Hume et l'autre à Thomas Ra, à Reed, une approche qu'on pourrait définir réductionniste selon laquelle la confiance dans les témoignages doit être basée au fond sur les faits. On fait confiance à quelqu'un parce qu'on a la capacité de vérifier ce que quelqu'un dit correspond au fait. Donc, on réduit ce canal de transmission, du témoignage à la perception et à l'inférence en disant, justement, c'est le fameux passage de Hume sur les miracles, par exemple. Ce qui est crédible, ce qui est crédible et qui nous vient des autres, enfin, c'est ce que nous sommes capables de vérifier nous-mêmes à travers l'évidence de laquelle on dispose. Et donc, le témoignage, selon Hume, est réductible à des formes plus certaines d'acquisition de connaissances comme la perception et l'inférence. Selon Thomas Reed, la confiance dans les témoignages est basée sur une disposition cognitive, une disposition à croire les autres qui nous a été mis dans la tête par le bon Dieu et qui s'accompagne à une disposition cognitive des locuteurs en général. C'est une disposition de dire la vérité. Donc, cette combinaison miraculeuse entre une disposition à croire les autres et une disposition des autres à dire la vérité se traduit dans une robustesse du témoignage. Ça veut dire que le témoignage est un canal de transmission de l'information qui est légitimé par des dispositions, disons, mentales, des dispositions naturelles des êtres humains. Ce débat a été repris dans l'épistémologie contemporaine. Là, je vous montre des belles photos des collègues philosophes. Ici, vous avez Jennifer Lackey, Elisabeth Fricker, Anthony Cody et ici, c'est un philosophe qui s'appelle Tyler Burgess. Le débat est plutôt dans la philosophie analytique entre le Royaume-Uni et les États-Unis, même si Anthony Cody est basé en Australie. Et on a des versions, disons, contemporaines de ces deux positions, une position réductionniste et une position antiréductionniste. L'idée de philosophes comme Fricker et Lackey, c'est que nous avons des raisons inductives de faire confiance en témoignage, comme la conformité générale entre les faits et la parole, des inférences sur le contexte. Donc, nous ne prenons pas pour vrai ce que les autres nous disent et nous vérifions par rapport à l'information dont nous disposons, la correspondance de ce témoignage aux faits. quitte à réviser la confiance dans les témoignages s'il ne correspond pas aux faits. De ce type de raisonnement, le type de raisonnement inductif, donc on prend le témoignage comme un fait parmi les autres, pas comme un canal de communication qui est un canal de transmission de connaissances privilégiées comme un fait parmi les autres. Je sais qu'il... donc le fait par exemple que ma soeur m'a dit qu'il pleut à Milan est un fait parmi les autres. Je peux composer différents faits, par exemple, le fait que j'étais... que j'ai aussi une application qui me dit qu'il pleut à Milan aujourd'hui sur mon téléphone, le fait que j'ai lu aussi ça dans les journals et par exemple le fait qu'il est fort probable qu'en 7 décembre le temps ne soit pas beau à Milan. Si ma soeur me dit le 15 août qu'il neige à Milan, alors je suis amené à chercher plus de... 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 d'évidence enfin parce que étant donné que cette affirmation est très contre-intuitive et va contre disons mes afférences inductives, je suis amené à vérifier plus. Donc l'idée que justement qu'on combine les témoignages on a les témoignages sont l'énonciation d'un fait avec un certain degré de probabilité et on fait des calculs sur la probabilité de ces témoignages par rapport à la probabilité par exemple factuelle qu'il pleut à Milan en décembre et on arrive à une estimation de la probabilité de la vérité d'un témoignage. Selon Cody dans son livre sur peste et monique que j'ai déjà cité et un autre auteur un philosophe du langage assez intéressant qui est basé en Californie qui s'appelle Tyler Burge on peut se passer enfin le témoignage n'est pas une proposition factuelle parmi les autres dont on mesure étant donné les conditions la probabilité. On a des raisons qui sont strictement linguistiques de faire confiance au témoignage comme selon Cody le fait que le langage s'est structuré dans l'histoire humaine à travers une présomption de vérité enfin si on allait douter à chaque fois qu'on parle de la parole des autres on n'aurait pas pu stabiliser le langage et donc ça veut dire si on a un langage aujourd'hui ça veut dire que cette présomption de vérité qui est crucial dans la communication a de quelque façon été capable de stabiliser nos langages et donc on peut dire que sauf contre-exemple évident on peut faire confiance à comment le langage marche pour 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 arriver à acquérir de l'information des autres et selon Tyler Burge qui a écrit beaucoup sur ça le langage est un moyen de communication qui est selon lui typiquement préservatif ça veut dire qu'il préserve dans les conditions standards la vérité de ce qui est dit donc donc si nous n'avons pas d'autres informations qui contredisent disons ce qui nous est communiqué communiqué nous avons des raisons qui sont purement basées sur la structure du langage pour faire confiance à ce qui nous est dit or ça c'est un peu le voilà le résumé un peu grossier des positions enfin donc considérer d'un côté un témoignage comme un événement dans le dans l'espace temps qui a une certaine probabilité parmi d'autres événements et donc le mettre au même niveau considérer les témoignages comme un canal de communication qui a des propriétés structurelles qui sont des propriétés qui dépendent de comment le langage est structuré les propriétés sémantiques qui est un vecteur de vérité donc qui transmet s'il y a de la vérité qui part cette vérité est transmise s'il y a de la vérité à la source cette vérité est transmise à la à la fin du de l'échange moi je suis intervenu dans justement je vous disais il y a longtemps dans dans ces débats avec une position qui est un peu dans laquelle disons on retrouve les deux les deux extrémités de ces débats en une position un peu de synthèse si vous voulez et l'article que je vous ai envoyé qui est là aussi un vieil article de 2010 c'était à l'époque qu'on discutait beaucoup de ça résume en partie cette idée enfin mon approche sur sur cette question alors l'idée que j'avais développée avec des collègues c'est d'abord que la confiance dans les autres pour acquérir de l'information n'est pas quelque chose n'est pas une décision il n'y a jamais la situation sauf cas extrême sauf prudence épistémique pour des raisons par exemple dans un contexte médiatique où on sait que l'information est biaisée etc mais sauf donc des cas particuliers qu'on peut analyser faire confiance aux autres est quelque chose qui fait partie de la communication lorsqu'on nous parle même je suis en train de vous parler là on adopte une posture de confiance qui a été définie de façon très différente en philosophie en termes des normes de régulation de la communication prenons Grice par exemple les maximes de communication il y a un maxime de véracité qu'on pense que les autres vont respecter donc lorsqu'ils nous parlent pour être pertinents dans leur communication vis-à-vis de nous ils vont respecter certains maximes qui règlent la communication parmi lesquels la véracité une information fausse n'étant pas pertinente par excellence donc d'une certaine façon nous ne choisissons pas de faire confiance nous adoptons une posture de confiance vis-à-vis de ce qui nous est dit donc la confiance est un ingrédient fondamental de la communication humaine et est à la base du fait que la communication marche si on ne se faisait pas confiance dans aucun cas en France on aurait des vrais problèmes à faire marcher une conversation de l'autre côté étant donné que nous sommes une espèce envahie par la communication enfin et nous sommes aussi une culture aujourd'hui qui est particulièrement envahie par la communication hum il est possible que et au niveau vraiment d'évolution de notre cognition et au niveau culturel il y a des dispositifs qui sont qui ont été produits ou qui ont été sélectionnés de vigilance épistémique dispositif cognitif vis-à-vis de nos interlocuteurs qui qui nous font utiliser un nombre de heuristiques pour évaluer la crédibilité du locuteur donc les deux choses vont ensemble vont ensemble d'un côté il y a une espèce de posture de confiance qui fait partie de l'acte même de communication donc en fait on ne peut pas ne pas on ne peut pas communiquer sans une posture de confiance de l'autre côté cette posture de confiance va avec une 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 disposition je dirais plus qu'une disposition on a un ensemble de des dispositions cognitives à être vigilant et donc à sélectionner la la bonne information par rapport à la mauvaise et disons là je me réfère à cet article où il y a aussi il y avait aussi des auteurs comme Dan Sperber et Hugo Mercier qui sont des auteurs qui ont tendance à voir l'évolution de ces mécanismes de vigilance dans une perspective disons évolutionniste d'histoire naturelle je pense qu'on peut aborder la question sans acheter disons tout l'argumentaire tous les récits disons évolutionnistes et penser que même au niveau culturel institutionnel historique dans des sociétés où le rôle du témoignage le rôle de l'information acquise par les biais d'autrui s'accroît et devient presque le mécanisme par excellence enfin le dispositif par excellence d'acquisition d'acquisition en fait aujourd'hui je vous faisais l'exemple de ma soeur de Milan et de la pluie à Milan et comme autre information que je vous amenais pour valider ma croyance ou ne pas la valider c'était toujours de l'information en direct je l'ai lu sur le journal j'ai une application sur sur internet qui me dit le temps dans différentes villes donc le rôle de la communication de l'acquisition d'informations surtout dans les sociétés comme les nôtres est massif et donc on peut penser que le mécanisme de vigilance épistémique est aussi une histoire culturelle qui soit sélectionnée dans une culture pas d'une façon très efficace pour le moment dans cette nouvelle culture digitale mais qui vont être sélectionnées pour que ce qui filtre soit de l'information qui est de qualité avec une qualité épistémique donc les deux idées sont d'un côté on est immergé dans un bouillon de confiance enfin on est on a lorsqu'on communique on adopte une posture de confiance vis-à-vis de ce que ce qui nous est dit ce qui va avec toute une série de stratégies de vigilance épistémique qui nous permettent de filtrer l'information pour ne retenir que ce qui nous est qui nous est utile normalement ce qui nous est utile ce qui est vrai alors dans un livre que que Philippe a mentionné la réputation je développe un peu plus en détail cette idée en détaillant les heuristiques de la confiance les heuristiques que nous utilisons lorsque nous faisons confiance à quelqu'un pour acquérir de l'information et donc dans ce cas je ne parle pas de mécanisme cognitif je retournerai sur le mécanisme cognitif mais je parle des heuristiques disons au quotidien qui nous font faire confiance à quelqu'un qui nous dit quelque chose un locuteur qui nous dit quelque chose donc nous ne sommes pas crédules ou aveugles devant les autres on n'est pas désarmés enfin on navigue dans dans cette recherche incertaine d'informations valables en utilisant toute une série de heuristiques qui mélangent beaucoup d'aspects qui vont bien au-delà de la cognition qui sont aussi des aspects émotionnels des aspects moraux et qui nous font disons stabiliser ou pas l'information que nous acquérons par le biais des autres bien sûr il y a des inférences sur la fiabilité du locuteur et je reviendrai sur ça je peux par exemple avoir déjà interagi avec un certain locuteur savoir que ce qui m'avait dit précédemment était vrai et donc lui accorder certaine confiance parce que je sais qu'il a un passé de bon informateur il y a des tests très intéressants il y a beaucoup d'expérimentations sur comment la confiance se développe chez les enfants et en fait normalement l'enfant est l'exemple de l'être crédule et aujourd'hui il y a une bonne littérature en psychologie cognitive qui montre que les enfants ne sont pas si crédules que ça ça veut dire que eux aussi ils adoptent très jeunes des stratégies des inférences des stratégies des heuristiques pour essayer de ramener chez eux enfin la bonne information donc par exemple il y a un psychologue qui s'appelle Paul Harris qui a travaillé beaucoup sur ça et qui montre que normalement les expériences qu'on fait c'est avec un informateur sympathique et un informateur pas sympathique et normalement les enfants ont tendance à préférer l'information qui vient de l'informateur sympathique ça on parle d'enfants ici entre deux ans et trois ans mais si l'informateur sympathique qui l'indique par exemple qu'il y a des bonbons dans une boîte se trompe plusieurs fois la confiance lui est retirée ce n'est pas parce qu'il est sympathique ce n'est pas parce qu'on l'aime bien que la confiance est maintenue et donc l'idée qu'il y aurait une espèce de confiance naturelle une disposition affective naturelle qui vient au fond de la confiance originaire qui est la confiance dans ses parents c'est une idée qui est débattable et qui est débattue dans la psychologie contemporaine donc toute une série d'inférences sur la fiabilité du locuteur des inférences sur la fiabilité du contenu donc par exemple un contenu qui est fort improbable comme si quelqu'un me dit maintenant je ne vous vois pas dans la salle qu'il y a un éléphant dans la salle du 54 boulevard Raspail j'ai par exemple des raisons d'en douter et donc de penser que le contenu ne soit pas fiable la fiabilité du contenu est aussi une question disons de forme du contenu de grammaire du contenu ça veut dire que des contenus qui sont mal présentés sont mal présentés mal articulés avec des phrases mal formées sont considérés normalement moins fiables et sur ça par exemple j'avais fait avec un étudiant une étude sur Twitter sur les rôles de ces le fonctionnement de ces des de ces heuristiques pour la confiance sur Twitter et la bonne formation des phrases sur Twitter était un indicateur de 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 sa de sa fiabilité disons les les messages mal conçus mal écrits avec par exemple des erreurs de grammaire ou des des phrases contre-intuitives étaient moins retweetées que les messages bien écrits donc il y a quand même un un check préalable de la fiabilité du contenu qui peut être enfin c'est trop contre-intuitif c'est mal formulé c'est pas clair plein de choses qui font ainsi que par exemple on on a des effets de 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 bienveillance par exemple vis-à-vis des contenus qui sont bien formulés et on sait bien que pour ceux qui ont des étudiants ça influence beaucoup la confiance qu'on qu'on fait au au témoignage en question il y a bien sûr des des inférences qui ont à faire avec des normes intériorisées des différences à une autorité ça veut dire de des situations dans lesquelles je fais confiance à ce qu'on à ce qu'on m'a dit parce que je intériorisais dans mon travail dans mon histoire personnelle certaines normes de normes à une autorité une autorité qui peut être une autorité épistémique même désincarnée par exemple l'autorité de certaines procédures scientifiques il y avait un très bel exemple dans un livre de Stephen Shaping sur l'histoire sociale de la vérité où il disait il a commencé sa carrière comme biologiste il racontait son expérience il faisait toute une série de manips pour arriver à démontrer la présence d'une certaine composante dans un dans un matériel et de la matière cellulaire et en fait il n'avait aucune idée de comment disons les manips qu'il était censé faire connecter la vérité de la du verdict final il y a présence de cette substance dans cette matière cellulaire aux différents passages pour y arriver et en fait une partie pour ceux qui ont étudié ont fait des études scientifiques on sait bien qu'une partie de l'étude des procédures des méthodologies c'est fait comme on l'intègre enfin non pas parce qu'on comprend pourquoi les procédures fonctionnent mais parce que on fait différence à l'autorité d'une méthode qui existe depuis longtemps et donc en acquérant cette méthode on sait qu'on arrive à certains résultats qui sont contrôlés etc. Puis parmi les heuristiques qu'on utilise beaucoup ce sont toutes les heuristiques réputationnelles ça veut dire qui dit quoi de qui comme je dis dans le sous-titre de mon livre est-ce que si par exemple un expert dit quelque chose sur le Covid disons qui est cet expert qui sont les personnes auxquelles j'ai fait confiance qui font confiance à cet expert qu'est-ce qu'on dit de lui dans les journaux qu'est-ce qu'on dit de lui autour de moi donc tous ces indicateurs de réputation par exemple qui que nous utilisons tout le temps tout le temps pour faire confiance à un certain message et justement je reviendrai sur ça parce que c'est un peu le centre de ce que je veux articuler ici ces indicateurs je pense dans les environnements à forte densité informationnelle comme l'environnement contemporain d'aujourd'hui sont les indicateurs les plus importants sur lesquels vraiment nous faisons des inférences nous faisons des raisonnements pour arriver à faire confiance dans un à quelqu'un puis il y a des 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 inférences qu'on fait sur les signaux robustes enfin quels sont les signaux robustes en en psychologie ou aussi en théorie du signal en théorie des jeux les signaux robustes sont les les signaux qu'on donne de notre par exemple notre engagement à faire une action etc qui sont très difficiles à simuler donc par exemple je suis en train de vous donner un signal robuste que je suis italienne et pourquoi vous faites confiance à ça parce que c'est très difficile de simuler un accent si vous l'avez pas naturellement donc ça c'est un signal robuste donc vous pouvez vous pouvez croire au fait que je suis italienne parce que je vous donne en parlant un signal robuste de mes origines donc ça c'est un type de signal robuste donc c'est les signaux robustes qui si je par exemple je chante maintenant là 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 avec une voix de soprano c'est un signal robuste que je suis capable de chanter comme un soprano parce que justement c'est très difficile de simuler de faire semblant de fausser un signal de ce type donc en fait lorsqu'il y a des signaux robustes de ce type on fait confiance on fait confiance à ces signaux il y a beaucoup de réactions émotionnelles qui qui des heuristiques émotionnelles qui et on pourra revenir sur ça parce que c'est peut-être plus lié à vos préoccupations sur les narrations et les réactions émotionnelles sont très liées aux engagements moraux donc c'est des heuristiques qui nous font évaluer par exemple les les engagements moraux de nos interlocuteurs la distance des valeurs entre nous et l'informateur et la donc toute une série d'heuristiques qui ont affaire avec les jugements disons moraux de l'interlocuteur qui jouent un rôle important pour arriver à faire confiance je suis très long là je sais dans le public alors dans mon travail plus récent je me suis concentré plutôt sur le point un deux trois quatre quatre sur la réputation je vous disais et sur une analyse plus fine sur quoi la réputation qui est pour moi l'indicateur le plus important pour faire confiance à une information est basée et la réputation toujours disons dans un contexte où ce qui m'intéresse c'est d'acquérir de l'information et 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 donc j'ai analysé pas mal des cas dans des articles ces derniers deux ans sur par exemple la réputation d'expert et je reviendrai aussi sur ça et les indicateurs de confiance qui sont ceux qu'on utilise tout le temps sont les indicateurs d'autorité épistémique qui peuvent aller de la quantité de publications d'un expert ou à d'autres critères dans d'autres domaines moi je suis concentré beaucoup plus sur les experts scientifiques donc typiquement un critère c'est je ne sais pas l'index H d'un auteur l'influence la popularité qui est sa présence disons sa présence médiatique il y a des mesures aujourd'hui d'influence comme par exemple le nombre de retweets d'un twitter mais attention il y a aussi des indicateurs qui ont été trouvés justement des indicateurs qui vous montrent que quand même des mécanismes des dispositifs de vigilance épistémique ne cessent pas d'être créés j'ai lu récemment un article très très amusant mais très sérieux sur nature sur un index qui est calculé qui a été appelé Kardashian Index l'index Kardashian Kim Kardashian étant une star des réseaux sociaux et qui mesure les rapports entre influence popularité et autorité épistémique si vous êtes beaucoup plus présent sur twitter disons en trouvant une mesure pour calculer un différentiel entre par exemple le nombre de followers que vous avez sur twitter et le nombre de retweets de vos tweets et votre autorité épistémique basée sur les systèmes des citations etc donc on peut vérifier par exemple de cette façon qu'un scientifique qui se présente comme une grande gueule d'une discipline peut-être il est seulement exposé au niveau de la popularité mais il n'a pas derrière l'autorité épistémique qu'il faut plus bien sûr le statut dans une discussion pas seulement le statut fixe le statut il y a beaucoup de travail aujourd'hui sur la notion de statut même en sociologie et le statut n'est pas une notion seulement de position sociale fixe le statut est une notion beaucoup plus dynamique et interprétée aujourd'hui comme une notion beaucoup plus dynamique dont on peut gagner du statut par exemple dans une conversation et donc on peut repositionner notre crédibilité par rapport à un succès conversationnel et donc ce n'est pas seulement la position dans une institution ça bien sûr c'est un signal fort de statut mais aussi la position dynamique qu'on acquiert lorsque grâce à ce qu'on dit par exemple on voit que les autres déferrent à notre position plusieurs d'entre vous j'imagine qu'on l'expérience dans une classe d'élèves il y a des distributions de statut qui sont aussi des distributions de crédibilité qui se font assez vite il y a l'élève qui parle plus brillamment qui prend une position statutaire plus une position plus élevée et les autres donc défaire à ce que cet élève dit et puis bien sûr le tout tout l'univers des valeurs on a du mal à faire confiance à ceux qui ne partagent pas nos valeurs et nos valeurs peuvent être des valeurs strictement épistémiques enfin ça veut dire des standards de véracité et peuvent être aussi des valeurs qui vont au-delà du domaine épistémique comme des valeurs de solidarité de liberté etc j'ai fait un article récemment sur un cas qui m'a semblé très intéressant sur la confiance aux scientifiques c'est le cas de Anders Tegnell qui est le Suédois responsable de l'agence pour la santé en Suède et qui a décidé de ne pas ne pas mettre en acte toute une série de politiques qui ont été mises en acte partout en Europe comme le port des masques obligatoires le lockdown et tout ça sans perdre sa crédibilité même avec des conséquences qui sont mixtes si quelqu'un est intéressé je peux envoyer l'article parce que la Suède a quand même réussi après à contenir la pandémie grâce au taux très élevé de vaccination mais au moment des décisions d'Anders Tegnell la Suède avait eu un vrai problème de nombre de morts qui était supérieur par exemple aux autres pays scandinaves et donc en fait c'est difficile de comprendre pourquoi il n'a pas perdu la confiance et dans cet article j'explique ça par rapport aux valeurs qui sont des valeurs très suédoises comme l'autonomie la liberté la façon suédoise de faire les choses qui sont différentes par rapport aux autres le way of life suédois toutes les choses qui ont augmenté le succès disons de Tegnell quitte à juger ses résultats disons de façon enfin c'est discutable les résultats qu'il a eu donc les valeurs influencent énormément notre posture de confiance vis-à-vis des autres voilà donc voilà toutes ces stratégies comme vous voyez toutes ces heuristiques et ces indicateurs ne sont pas seulement des dispositions cognitives c'est des indicateurs plus plus vastes qui qui nous permettent de naviguer l'information et qui et qui peuvent devenir de plus en plus sophistiqués ça veut dire que surtout dans des domaines où l'information est difficile à comprendre en termes de contenu comme par exemple le domaine scientifique sur lequel je me suis occupé le plus c'est c'est important d'apprendre à naviguer avec ces indicateurs ce qui me fait dire que nous ne sommes pas crédules et donc qu'une disposition à la crédibilité qui est disons quelque chose qui a été qui a été argumentée et soutenue par plein d'auteurs plein de psychologues pensées aux expériences de Gilbert et de philosophes donc qu'il y ait une espèce d'état par défaut qui soit un état de crédulité soit en fait peu généreuse vis-à-vis des êtres humains il y a un livre récent d'un collègue de l'Institut Nico qui s'appelle Hugo Mercier qui s'appelle Not Born Yesterday où lui il est un psychologue et en fait lui il fait plutôt une histoire évolutionniste de la communication donc en reprenant un peu l'article il était un des co-auteurs de l'article Epistemic Vigilance que je vous ai envoyé et donc il essaye dans ce livre d'expliquer mieux quelles sont les 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 capacités cognitives évoluées pour vérifier vérifier de l'information comme le contrôle de la plausibilité le contrôle de la structure des arguments et excusez-moi la faute de frappe et la capacité à reconnaître l'expertise fiable et sur ça aussi il y a pas mal de littérature enfin comment on reconnaît un expert si on a par exemple deux experts qui disent deux choses qui sont opposées comment on fait les tris entre les deux et par exemple dans le cas de l'expertise il ne suffit pas justement l'autorité épistémique ça veut dire l'autorité cumulée académique on peut dire les normes de citations etc mais il faut aussi une disposition morale à la sincérité à l'honnêteté qui est très jugée qui est évaluée beaucoup par ceux qui ne sont pas experts comme signal de crédibilité et aussi une ce qu'on appelle une responsabilité épistémique ça veut dire une capacité à ne pas par exemple aller au-delà de son domaine d'expertise chose ce que font beaucoup d'experts et être capable de répondre d'une façon raisonnée aux objections etc etc et donc selon Mercier ces capacités sont des capacités évoluées sont des capacités qui sont built-in notre système notre système de cognitif là on peut en discuter mais je pense que disons je suis moins convaincu de l'argument évolutionniste en général mais je pense que sûrement dans l'évolution culturelle ces capacités changent vite et s'adaptent à des nouveaux environnements culturellement informationnellement denses comme je les ai définis alors venons aux narrations brièvement comme je vous dis je ne sais rien des narrations je ne suis pas experte dans les domaines de la narratologie donc j'espère d'avoir une bonne discussion avec vous et bien sûr là je dis des banalités la structure la structure de la narration rend un témoignage plus crédible plus compelling plus irrésistible donc on pourrait essayer d'articuler enfin le rôle des narrations dans l'acquisition d'informations factuelles pourquoi ? parce que le narrateur utilise les dispositions psychologiques pas d'une façon intentionnelle d'une façon qui est culturelle ça veut dire que les bonnes histoires sont celles qui sont culturellement ont culturellement résisté pour interpréter une séquence d'événements sous une logique disons irrésistible s'il y a eu lieu c'est parce que lui se produit etc donc nous mettre d'une essence de ce qui s'est passé mais comme je disais justement l'écouteur n'est pas dupe il exerce sa vigilance même vis-à-vis des narrations et là je voulais faire l'exemple des narrations scientifiques enfin des rapports entre science et narration parce que justement sur les narrations les récits factuels et c'est sur lesquels j'ai quelque chose à dire tandis que sur les autres thèmes voilà la riche littérature sur les narrations je ne suis pas une experte donc ce que je disais justement normalement on a une présomption de confiance dans les narrateurs qui viennent de tout ce que je dis précédemment et on peut utiliser comme on fait dans le journalisme factuel comme on fait aussi dans la par exemple dans le journalisme scientifique utiliser des indicateurs d'objectivité dans les textes par exemple l'usage du nous au lieu que moi la référence pour faire pour renvoyer à une communauté d'experts qui n'est pas seulement c'est pas seulement mon point de vue c'est ce qui est une norme par exemple de l'écriture scientifique la référence à des faits établis la présentation des données la présentation d'autres travaux qui sont qui vont dans le même sens enfin qui montrent qu'il y a du travail qui est fait pour que une certaine position soit robuste puis bien sûr il y a des méta-récits sur le narrateur d'où vient sa notarité quel est son statut que sont ses valeurs donc sa réputation dans les récits factuels normalement les locuteurs les narrateurs partagent un engagement ontologique sur les mêmes objets donc on partage avec les narrateurs un monde d'objets et des faits et et puis il y a les contextes de vérification donc on partage avec les narrateurs les normes de crédibilité du domaine de la narration comme le fact-checking pour le journalisme pour le journalisme en général le système du peer-review de la communauté de perte comme par exemple norme de crédibilité de ce qui est publié en science et donc on pourrait dire mais enfin ça c'est pas très original mais enfin c'est que ce n'est pas la science ce qui nous est dit par exemple dans un article scientifique qui constitue le contenu de la narration mais c'est plutôt la méthode scientifique qui est la méta-narration sur la science qui nous fait croire par exemple ou un récit factuel scientifique bien sûr dans les cas de la science il y a beaucoup de débats sur comment on pourrait communiquer mieux la science comment on pourrait disons rendre la science plus facile par exemple à travers des récits pour être comprise par le grand public pour être cru d'une façon majeure et donc ce que ce que je veux dire ici c'est tout simplement que la crédibilité de la science n'est pas dans le message scientifique mais dans sa méta-narration ça veut dire dans la crédibilité de la méthode donc c'est le récit de la méthode scientifique qui donne confiance à la science et pas le récit sur le contenu là vous avez des récits différents par exemple il y a de la science qui a beaucoup d'éléments de narration toutes les sciences historiques comme la paléontologie ou la théorie de l'évolution etc. ont un élément de narration et là vous avez par exemple différentes narrations du même phénomène que c'est le début disons du langage et de la communication on sait très bien que le récit scientifique est souvent anti-narratif un article scientifique typiquement a une structure de ce type là un abstract une introduction les matériels et les méthodes les résultats la discussion les conclusions les remerciements et la bibliographie et bien sûr les structures de la narration sont bien différentes donc il y a un nombre d'auteurs aujourd'hui qui insistent sur le fait qu'il faudrait introduire plus de récits dans la science par exemple il y a un très bel article d'un paléontologue qui a intervenu beaucoup dans les débats publics sur la science aux Etats-Unis sur la narration et l'antinarration dans les sciences où ils soutiennent enfin que les scientifiques devraient apprendre à raconter des histoires et faciliter ainsi la compréhension de leurs résultats donc ils devraient apprendre à persuader avec les récits et moi je ne suis pas du tout convaincu de ça de cette approche de la de la communication scientifique enfin c'était un peu le sujet sur lequel j'ai travaillé à Munich les mois passés d'abord la science est essentiellement argumentative et non narrative les récits scientifiques risquent parfois d'affaiblir la crédibilité de la science en la transformant en just so stories quelque chose qui se passe par exemple dans les débats sur la théorie de l'évolution je pense que les résistances à la théorie de l'évolution ne viennent pas de la non-compréhension de la théorie de l'évolution mais du fait qu'elle a été réduite à une narration elle a été réduite à une narration qui a le même statut selon par exemple plusieurs personnes aux Etats-Unis c'est une narration parmi d'autres comme celle du créationnisme pourquoi on devrait croire à cette narration par rapport à d'autres à d'autres narrations donc je pense qu'il ne faut pas transformer la science dans un récit mais plutôt rendre légitime le métier de la science et c'est à travers tout le discours sur les indicateurs de confiance sur la réputation qu'on rend légitime le métier de la science si on ne comprend pas pourquoi comment la recherche est faite quelles sont les procédures qui font ainsi qu'il y ait de la confiance dans la science ce n'est pas la peine de raconter d'une façon plus facile ce que les scientifiques font là je vais conclure avec juste un petit petite variation sur les Covid-19 donc comme il est dit dans la littérature sur la narration des crises enfin les crises créent les grandes crises créent un vide un vide interprétatif on n'a pas de l'expérience ça n'est jamais arrivé donc on n'a pas la science qui va avec et on n'a pas aucun discours qui va avec comme on a vu ces deux dernières années avec le Covid et donc ça fait place à des formes de récits qui sont typiques de la crise comme les les réproches enfin de dire je ne sais pas c'est la Chine qui a fabriqué le virus ou les gouvernements n'ont pas n'ont pas agi à temps ils ont eu des hésitations par exemple sur le port du masque etc des histoires de renouveau enfin comment une communauté a affronté la crise et en est sortie des histoires sur les victimes des narrations sur les victimes les morts là on a été bombardés par les nouvelles du nombre de morts des histoires des héros les soignants par exemple auxquels on a pladissé tous les soirs à Paris pendant le confinement et puis les les mémoires enfin les témoignages artistiques moi j'ai participé à un manifeste pour pour une oeuvre distribuée sur la ville de Bergam de street art la ville de Bergam en Italie a été particulièrement touchée par le Covid et donc on a rédigé un manifeste pour un nombre d'artistes pour dire ce qu'ils devaient disons représenter sur ces sur ces murs enfin pour pour créer une mémoire collective de ce que s'était passé alors un cas intéressant de ce type de narration sur lequel j'ai travaillé cette année j'ai écrit un article sur qui s'appelle pourquoi croire à Raoult enfin why trust Raoult qui vient de sortir donc typiquement il a utilisé toutes ces narrations de 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 crise enfin réprocher les politiques du gouvernement démissionner du conseil scientifique les renouveaux trouver un médicament miracle pour sortir de la crise les récits des victimes en insistant justement qu'il était le seul à s'intéresser aux patients en leur fournissant un médicament qui n'était pas cher disponible etc au lieu que et donc son engagement c'était le serment d'Hippocrate enfin donc c'était sauver des vies et la posture héroïque du médecin qui sauve des vies et pas du froid scientifique qui fait des statistiques et puis les aspects mémorieux la publication des livres les vidéos sur Youtube et tout ça donc il était devenu un cas très très disons discuté en France et ce qui était assez intéressant à analyser du point de vue de la confiance en scientifique parce que Raoult n'est pas un charlatan enfin dans son métier il est un expert enfin je veux dire c'est pas c'est pas quelqu'un qui a justement qui a un Kardashian index très haut parce qu'il a il a une quantité de citations qui est incroyable il a un dossier scientifique une autorité épistémique qui est importante donc pourquoi comment disons trouver la façon de ne pas faire confiance à par exemple ses remarques sur le ses affirmations sur l'efficacité de l'hydrochloroquine pour soigner le Covid vous savez la question n'est pas encore réglée parce que il a eu des procès et tout ça mais disons la question sur l'hydrochloroquine est pratiquement réglée personne ne croit plus que l'hydrochloroquine peut être un médicament miracle la chose s'est éteinte assez vite mais elle a eu un moment de visibilité incroyable en France et ailleurs et je pense parce que Raoult utilisait justement ces narrations de crise qui étaient très efficaces dans la communication mais bien sûr les doutes sur sa crédibilité viennent d'autres choses viennent plutôt de la confiance qu'on fait à la méta-narration générale qu'on a sur la méthode scientifique ça veut dire ces résultats n'étaient pas réplicables certains de ces résultats il y avait des doutes sur la transparence de ces financements à Marseille donc on était qui est un autre indicateur comme je dis de confiance l'égomanie n'était que lui-même avec des expressions comme je suis l'élite je ne suis pas contre l'élite je suis contre l'élite parce que je suis l'élite donc ça aussi ça va contre disons l'indicateur de fiabilité des scientifiques normalement comme je disais l'usage du mot l'idée de travailler dans une communauté d'être partie d'un effort collectif et je ne vais pas calculer le Kardashian Index comme ça pour Raoult je pense mais disons ça serait un bon cas pour voir si sa présence médiatique n'a pas dépassé je pense sa présence sa présence scientifique donc comme vous voyez dans les cas dans un cas de doute enfin dans un cas de disons c'est la confiance dans la dans la dans les indicateurs de crédibilité qui est plus porteuse enfin de de vérité enfin que essayer de débattre pour comprendre quel récit est celui correct celui de Raoult ou plutôt celui de ses opposants donc en conclusion les récits factuels comme les récits scientifiques basent leur crédibilité sur des métalécits donc des métalécits de typiquement sur la validité de la méthode scientifique donc c'est ça qui est plus important à pouvoir reconnaître que le récit même de la du contenu du morceau du contenu scientifique en question donc les narrations qui renforcent leur crédibilité ne sont pas autour du contenu mais autour de l'information sociale qui circule autour du locuteur autour des institutions scientifiques etc donc la confiance de la science dépend beaucoup de la réputation des témoins et donc de l'information sociale qui 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 circule sur eux et on pourrait je pense au lieu d'essayer de de rendre la science une narration ce qui est justement comme je disais est un sujet qu'on discute afin d'augmenter les récits scientifiques mais plutôt faire mieux circuler les récits sur ce qui rend un témoin crédible et mieux persuader sur la méthode scientifique au lieu qu'introduire justement comme je disais du narratif dans la science donc essayez plutôt de comprendre la la valeur de la méta-narration scientifique ce qui fait que la science est un récit crédible et voilà je m'arrête ici j'arrête le 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 partage d'écran donc j'espère que vous vous me voyez maintenant vous êtes muet tu nous entends là oui oui vous m'avez entendu jusqu'à maintenant très bien très bien merci beaucoup merci c'était très très riche donc il y a eu toute une toute une partie sur la question de l'épistémologie du témoignage ensuite sur la confiance et les indicateurs de confiance au fond et puis les relations entre science et confiance moi j'ai compris que il y avait quand même effectivement ce qui caractérisait ce domaine la pratique sociale c'était là où il y avait les procédures les plus contrôlées au fond pour la confiance donc j'ai pas mal j'ai un certain nombre de questions mais je laisse le je laisse peut-être les uns et les autres réagir oui c'est fait dans l'ordre il y a des questions c'est ça qui viennent Anne alors Anne Duprat et puis Alexandre non non je n'avais pas de je n'avais pas de questions j'en aurais plein mais pas tout de suite Alexandre Alexandre oui merci merci beaucoup Gloria c'est sûr que pour nous autres littéraires ce qui nous intéresse le plus c'est le moment où tu as comparé les récits scientifiques aux autres récits effectivement on aura envie de t'interroger un petit peu plus plus précisément sur ces différentes et sur les procédures en fait parce qu'il y a des procédures internes que tu as toi-même évoquées qui ne sont pas que des procédures de repérage pragmatique de qui part dans quel contexte mais des procédures qui tiennent à des critères internes qui évoquaient la présence du lourd un certain d'indices en fait qui nous rappellent fortement qu'on qualifiait à une époque des indices de fictionnalité en fait c'est des indicateurs de fiction et donc c'était au fond un peu sur ces marqueurs internes propres au récit crédible est-ce que tu penses qu'il y a des marqueurs internes est-ce que tu crois qu'il y a des marqueurs la crédibilité d'un récit est-ce que tu crois qu'il y a des travaux là-dessus c'est un peu que tu es en pensée tu as entendu pas la fin pas le point d'interrogation si tu peux est-ce que tu as l'impression qu'il y a des travaux un peu sur cette question là des marqueurs internes de crédibilité des marqueurs internes de scientificité est-ce qu'il y a des travaux sur tout ce qui va relever donc pas de la réputation du contexte mais des typos discours eux-mêmes alors comme je l'ai dit je pense que justement la science ne devrait pas être le domaine des narrations même si aujourd'hui on parle beaucoup des narrations scientifiques mais là où il y a des indicateurs de crédibilité c'est plutôt dans les méta-narrations scientifiques ça veut dire dans leur dans la méthode scientifique la méthode scientifique est une méta-narration c'est une narration sur la science et sur ça il y a des indicateurs de crédibilité qui peuvent qui peuvent comprendre différents différents aspects moi je pense que beaucoup d'indicateurs de crédibilité ont à faire avec avec des mécanismes qui sont qui sont de type réputationnel des indicateurs de crédibilité internes je reviens à mes à mes heuristiques de la confiance je pense qu'un indicateur qui vaut beaucoup dans 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 l'information scientifique c'est les signes robustes ça veut dire que c'est très difficile à fausser un article pour pour le publier sur 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 nature mais tu vois je reviens tout de suite à des indicateurs indirects ce que je veux c'est c'est mon argument ici enfin c'est de dire justement au lieu qu'essayer de comprendre dans une narration factuelle quels sont les indicateurs directs de crédibilité je pense que dans une narration factuelle ce que le 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 qui n'a pas de compétences peut essayer de développer et sur ça on peut aussi développer des récits c'est une compréhension de la méta narration ça veut dire compréhension comment ça marque la méta narration pourquoi la méta narration est fonction d'un certain type et ça on peut enfin si si tu parles à quelqu'un dans la rue de la méthode scientifique lorsqu'on a critiqué Raoult parce qu'il n'avait pas fait de random control trials sur ses expériences les gens ne savent pas ce que c'est un random control trial lorsque lorsque tu demandes qu'est-ce qu'un système de peer review les gens ne savent pas qu'est-ce qu'un système de peer review donc c'est plutôt au niveau des à ce niveau-là disons d'indicateurs qui sont de second ordre c'est sur ça je travaille les indicateurs de confiance des second ordres qu'on peut renforcer disons la crédibilité je ne pense pas justement que le type de texte scientifique devrait se transformer dans un récit je pense que c'est une exigence qu'on a aujourd'hui et on parle beaucoup c'est pour ça que j'ai décidé d'intervenir dans le séminaire parce que justement on parle beaucoup de narrations scientifiques de récits scientifiques de l'importance de raconter une histoire lorsqu'on raconte d'un résultat scientifique pour la rendre plus compréhensible etc mais moi je pense que c'est une fausse piste il faut plutôt raconter une histoire sur comment cette histoire a été générée justement moi j'avais une deuxième question si je peux me permettre en fait tu fais une opposition extrêmement binaire entre science et non-science qu'en est-il des sciences humaines dans lesquelles une partie des savoirs sont de nature narratif est-ce que pourquoi il n'y a aucun savoir narratif en sciences humaines est-ce que l'histoire littéraire l'histoire de la philosophie le récit je ne sais pas des récits anthropologues ne font pas des vrais savoirs est-ce que c'est que des assertions c'est que des assertions mais en fait même c'est aussi des narrations et peut-être que des gens qui font de l'histoire de l'univers ou des histoires de matériaux aussi auraient tendance à présenter un genre de choses sous la forme narratif donc est-ce que tu peux vraiment expulser toute la narration des sciences et surtout des sciences humaines et sociales non je pense pas je n'irai pas je n'irai pas jusque là c'est une très bonne question est-ce que il y a d'abord justement comme je disais il y a des sciences même naturelles qui sont typiquement historiques qui ont qui ont un récit et là j'ai cité à plusieurs reprises la théorie de l'évolution qui est justement dans sa forme de récit qui est connu et donc je n'irai pas à nier un rôle de la narration dans la science pas du tout mais je pense que c'est à travers encore même dans les sciences humaines la méta-narration sur la méthode scientifique qui est importante pour la confiance je pense que justement lire même de l'histoire qui est bien écrite donc qui a une structure narrative c'est très bien mais la confiance ne vient pas du fait la crédibilité ne vient pas du fait que que la que l'histoire est compelling mais elle vient de la méta-narration qu'on fait sur la méthode de la recherche historique donc je pense que la confiance dans la méta-narration dans les cas de toute science est plus importante que la confiance dans la narration ok alors Anne vous avez une question oui j'aurais une petite question je suis un peu troublée par le fait qu'actuellement je ne vois plus que moi à l'écran est-ce que c'est normal je ne vois plus ni Gloria ni vous est-ce que c'est normal nous nous voyons un triple écran c'est-à-dire nous voyons Gloria 3 et d'accord c'est très bien là j'avoue que c'est un petit peu troublant puisque j'ai l'impression moi je ne vois pas moi je ne vois plus personne d'accord bon je ne vois pas Anne je ne vois plus personne moi je ne vois plus en fait que moi donc bon c'est pas très très grave comme je voilà j'avais une question en fait qui enchaînait un petit peu sur celle d'Alexandre je ne sais pas si ah voilà je le vois à nouveau John qui était justement sur encore sur la narration interne enfin sur un cas assez particulier qui est celui de l'enquête récente sur les Covid longs là-dessus je suis en train de penser au illness narratives en fait oui voilà il y avait tout un mouvement qui consiste depuis le début du Covid à essayer de recueillir les témoignages des gens qui racontent voilà un domaine sur lequel on est en pleine construction de la preuve qui est qu'est-ce que c'est qu'un Covid long quelles sont les formes que prennent le Covid long or voilà c'est un cas que vous connaissez certainement puisque une étude est parue très récemment une des premières sur les Covid longs qui a confronté le récit c'est-à-dire vraiment dans l'optique des illness narratives qui consiste en fait à redonner de la légitimité à ce que les gens ont senti et à la façon dont ils le racontent par rapport à un savoir qui jusque-là est monopolisé par l'exposé scientifique en face l'exposé des médecins redonner aux patients la vérité sur ce qu'ils sent par rapport à la science à l'exposé scientifique et celui du médecin la question pardon ? pose la question bon ben alors la question très rapidement dans le cas du cas des Covid longs le problème qui s'est posé c'est qu'on s'est aperçu qu'une partie des gens qui racontaient leur Covid long n'étaient probablement pas infectés au moment où ils l'avaient raconté or le problème c'est que là on a eu une confrontation ma question j'y viens Philippe le problème c'est que on a une confrontation entre l'exposé scientifique chiffré mais qui ne contredisait pas nécessairement les récits que faisaient les gens que pensez-vous de ce cas que vous connaissez certainement où il y a vraiment une légitimité de la narration dans la découverte d'un résultat qu'est-ce que c'est que le Covid long qui s'est confronté deux façons de concevoir la narration et la preuve dans le cas de la narration qui se sont confrontés dans le cas des résultats de cette étude je pense que vous la connaissez si 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 c'est un cas très intéressant c'est un très beau cas c'est une très bonne question non non mais je veux dire il y a justement il y a des d'abord je veux dire la médecine est basée sur un témoignage des patients enfin donc une façon de se raconter donc mais donc il y a plein de 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 moments où la narration devient un morceau de témoignage disons crucial pour mais 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 pour construire un savoir prenons l'anthropologie ou enfin il y a des des sciences qui sont qui qui sont basées complètement sur la sur la l'importance l'importance de la narration mais la façon dont on combine ces narrations avec l'étude de du covid long ça rentre donc je veux dire accepter des narrations comme matériel scientifique absolument oui enfin dans plein de domaines scientifiques les narrations font partie du matériel scientifique mais disons pour rendre disons crédibles ces narrations comme vous dites vous-même enfin il faut que les patients soient effectivement malades et il faut à nouveau enfin il faut des indicateurs de crédibilité qui vont au-delà de la narration qui dépasse la ce n'est pas dans la structure de la narration que nous trouvons les indicateurs de confiance de la narration mais à nouveau c'est dans la structure de la méta-narration de comment les narrations des patients sont traités dans une méthode scientifique enfin que nous trouvons disons des indicateurs de confiance dans la narration dans ce cas-là en fait si justement pourquoi vous dites si cet exemple-là mais voilà on ne va pas y passer l'heure non plus je pense qu'il y a d'autres questions je vois Philippe réagir tu es hors micro on te voit bouger mais ton micro est coupé Philippe je répète excusez-moi je répète je m'excuse auprès de Anne mais je je pense qu'on sera effectivement interrompus par la connexion à 17h et je vois qu'il y a d'autres questions donc il y avait Olivier voilà et ensuite Thomas comme question alors déjà un grand merci Gloria pour la la rigueur la limpidité de l'exposé malgré sa grande complexité on a vraiment fait le tour de beaucoup de questions en peu de temps moi j'avais une question je vais essayer d'être bref sur la crédibilité du propos journalistique alors qu'il soit narratif ou pas qui s'appuie donc sur un méta-discord est-ce une métadarration difficile à savoir mais qui est celui du recoupement du cross-checking c'est-à-dire l'appui sur la notion de source indépendante qui peuvent donc fournir deux versions et par recoupement des versions donc on va faire apparaître ce qu'on espère être un fait journalistique et j'ai du mal à trouver en fait dans la dans la tradition philosophique un un propos sur cette indépendance des sources qui est quelque chose qui fondrait la la méthode journalistique sur un appui qui consiste à dire je peux aller consulter Vladimir Poutine et je peux aller consulter des insurgés tchétchènes ils vont me tenir bien entendu des propos qui sont extrêmement divergents dans leur version mais s'ils me disent qu'un chef de guerre est mort dans la nuit alors très héroïquement du côté des tchétchènes et de façon piteuse du côté de Poutine à la fin j'aurai au moins ce point de recoupement qui est que ce chef de guerre est mort est-ce qu'on a des appuis philosophiques pour fonder cette notion de recoupement de version indépendante très bonne question je ne connais pas je trouve que c'est une très bonne question épistémologique et je ne connais pas je sais qu'il y a des travaux de philosophie du journalisme je suis tombé sur des travaux par exemple sur la norme de l'équilibre si on présente une position on présente aussi la vision disons opposée et donc les doutes qu'il y a aujourd'hui sur le balancing sur cette idée qu'il faut présenter les deux visions et dans les cas par exemple l'information scientifique etc donc je connais le débat sur ça mais je ne connais pas c'est un bon c'est un bon terrain je ne connais pas de littérature sur ça je peux chercher je peux chercher et si je trouve quelque chose pour le dire mais je connais je pense que absolument que c'est un aspect qui qui est parfait disons pour l'épistémologie sociale pour aller voir justement les indicateurs de confiance comment ça marche dans les cas dans les cas du journalisme donc tout à fait un bon point mais je n'ai pas de réponse malheureusement merci alors Thomas on va dans la salle une question merci beaucoup on ne te voit pas je ne peux pas on ne te voit pas je ne peux tourner on te voit bonjour merci beaucoup pour cette enquête sur la confiance et les sources de la confiance justement puisque les propos que vous teniez étaient qui consistaient beaucoup à repérer toute une série de facteurs de paramètres de cette confiance qui sont et un des intérêts je crois de cet exposé pour nous c'est aussi de recréer l'hétérogénéité de ces sources de confiance ces indicateurs différents j'ai l'impression quand on les regarde que chacun en lui-même évidemment est logique cohérent et qu'on voit bien comment chacun attribue la crédibilité ou la plausibilité aux propos tenus mais je me demandais comment se passaient les phénomènes de hiérarchisation entre ces différents indicateurs les phénomènes de hiérarchisation ou de confrontation entre ces différents indicateurs c'est-à-dire quand on quand on se retrouve avec quelqu'un qui est très populaire mais très peu compétent sur le plan scientifique donc du moins très peu référencé sur le plan scientifique et donc qui bénéficie de peu de statut de ce point de vue-là ou quand on a quelqu'un qui partage nos valeurs mais qui se rattache à la mécanération scientifique ou quelqu'un qui se rattache à nos valeurs mais qui n'est pas populaire comment est-ce que ces différents critères vont se croiser c'est très bien c'est exactement ce que c'est sur sur quoi je travaille en ce moment c'est l'idée que alors mon point général c'est qu'on est des 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 indicateurs de confiance on les utilise très mal que c'est un mécanisme de vigilance épistémique qui existe et qu'on utilise très mal parce qu'on a été bombardé envahi d'un coup d'information et on on est 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 des utilisateurs sophistiqués on est voilà beaucoup plus beaucoup plus sophistiqués dans d'autres dans d'autres domaines que dans dans ce domaine là donc la capacité de naviguer d'une façon d'une façon voilà facile ces indicateurs c'est absolument quelque chose à mettre en place et donc d'abord comment vous répondre alors d'abord je pense dans la partie normative de mon travail en disant les recommandations c'est que ces indicateurs ne vont jamais être utilisés tout seul c'est justement ça l'erreur qu'on fait donc ce type est un grand scientifique parce qu'il a un H index très haut et donc c'est la référence dans les domaines ou bien ce type est super populaire et donc c'est la référence dans les domaines donc ces indicateurs vont sont à combiner donc lorsque lorsque on essaye de faire confiance à de l'information il faut combiner les indicateurs il faut les utiliser ensemble et aussi avoir une certaine vigilance par rapport à tous les biais qui nous font qui nous font par exemple juger un indicateur hiérarchiser les indicateurs comme vous dites par exemple le biais de prestige qui est un biais très fort dans nos façons d'organiser nos préférences les biais les biais de conformité l'idée qu'on va préférer ceux qui disent les choses qu'on sait déjà etc etc donc j'ai fait toute une liste des biais pour dire comment quel est le bon usage de ces indicateurs d'abord jamais seul justement un indicateur ne suffit pas et encore attention au biais donc bien sûr c'est c'est un chantier ouvert est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres questions non je ne vois pas bon je vais peut-être poser je vais peut-être poser la mienne Gloria avec plaisir alors non c'était passionnant merci beaucoup alors moi je voudrais repartir peut-être de la philosophie du langage qui était au départ et puis en venir à des questions au fond de littérature d'accord alors donc tu as dit que faire confiance au tout début faire confiance aux autres c'est partie de la communication oui c'est un lien de la communication voilà et donc moi il me semble que bon là on est dans un principe de charité épistémique ou de charité anthropologique et donc on est aussi puisqu'il a été question de Courailles c'est que derrière il y a Austin bon on est dans le cadre d'une théorie je dirais enfin des théories contractualistes des actes de langage donc avec la théorie juridique du contrat etc et donc moi il me semble alors surtout dans la enfin dans la mesure où ton domaine d'études actuellement c'est vraiment la science on comprend très très bien ça mais en même temps il me semble que ce que cette charité épistémique laisse échapper ce sont toutes les théories de la manipulation alors je pense aux travaux anciens de 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 belge je crois qu'il était Hermann paret sur la communication et donc en fait on se enfin on a qu'un seul objet c'est à dire pour pour dire vrai pour mentir c'est à dire qu'on n'a que le langage pour ça et donc on peut se servir du langage pour tromper aussi et donc il me semble que pour parler comme Orwell si tu veux on a 2 plus 2 égale 4 mais on a effectivement de plus en plus quand même 2 plus 2 égale 5 bon alors l'autre point c'est que si je si je comprends ce que tu dis sur la science et que si je traduis dans quelque chose qui est de l'ordre d'une épistémologie sociale je comprends qu'on ne fait confiance qu'à ce qu'on connaît c'est à dire ces questions de réputation d'autorité épistémique d'influenceurs ou de mesures les mesures les indicateurs sont vraiment très très importants donc je me demande ce qui se passe donc il faut des institutions oui voilà donc en littérature c'est des choses tout à fait c'est à dire qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de société et quand il n'y a pas d'institution alors les exemples donc les exemples c'est dans la société américaine du milieu du 19ème siècle vous avez parlé de ça donc c'est Melville le dernier grand roman de Melville sur le grand escroc et puis et puis et puis c'est à peu près au même moment Po Edgar Allan Po qui écrit un texte merveilleux qui s'appelle de la filouterie comme science exacte ok et donc si tu veux c'est bon il y a cette question là le témoignage par ailleurs est devenu quelque chose d'essentiel chez les littéraires au 20ème siècle comme tu le sais certainement donc d'une part parce que c'est toute la question dans les années 30 du témoignage de guerre qui apparaît il y a des classifications chez Jean Norton crue qui correspondent absolument à ce que toi tu essaies d'établir comme indicateur de fiabilité c'est à dire quels sont les témoignages recevables de la guerre quels sont les témoignages non recevables etc et puis il y a effectivement ce que dit donc Wiesel et Wiesel sur le fait que le 20ème siècle a inventé que les grecs ont inventé la tragédie et que le 20ème siècle a inventé le témoignage alors il y a tout ça et puis il y a le fait qu'il existe quand même je ne sais pas si c'est des questions mais c'est sur la littérature c'est autre chose que la science on a quand même une catégorie qui est extrêmement importante dans les théories du récit qui est la notion de narrateur non fiable je ne sais pas si tu en as croisé ça oui oui voilà et bien voilà si tu veux c'est quand même les théories aristotéliciennes du récit qui viennent de Chicago c'est les années 60 c'est Wayne Booth et donc il invente cette catégorie du narrateur non fiable à partir notamment de récits d'Henry James et donc ça repose autrement de la question de pourquoi est-ce qu'il faudrait que le narrateur soit toujours fiable pourquoi est-ce qu'on tu vois pourquoi est-ce qu'on fait confiance à etc donc voilà je ne sais pas si c'est des remarques c'est des à la fois ce mais c'est surtout cette idée que oui c'est-à-dire qu'on fait ce qui est selon qu'il y a question dans le récit de Melville par exemple qui se passe sur un bateau un bateau de Mississippi donc il n'y a pas de société c'est-à-dire les gens rentrent sur le bateau les gens descendent du bateau donc c'est une société éphémère donc on s'adresse à des inconnus et donc la question c'est il pose il y a un escroc qui est à bord et qui s'adresse aux autres et qui dit est-ce que vous me faites confiance et donc les gens en face sont des chrétiens et donc au fond ils sont partagés entre on fait confiance à un inconnu par charité chrétienne mais on ne peut pas faire confiance à un inconnu parce qu'on est dans une société société sans foi ni loin qui est la société de la frontière où il n'y a pas d'institution où les indicateurs n'existent mais c'est ce n'est pas donc cet escroc excuse-moi mon ignorance mais je n'ai pas lu le livre cet escroc il est parti du même groupe il est à bord tout le temps il est à bord tout le temps voilà et le bateau descend de Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans et donc il s'adresse il prend toutes les apparences différentes si tu veux de celui qui te demande qui te demande quelque chose qui gagne ta confiance et donc c'est 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 ça c'est cette idée là que la confiance est une sorte de croyance qui ne s'interroge pas voilà et donc voilà c'est peut-être une discussion je ne sais pas entre science et littérature j'en sais rien mais mais je dirais que si on veut les comparer moi je ne suis pas vraiment je n'ai pas vraiment les moyens intellectuels ici pour rentrer d'une façon sérieuse dans ce débat tu dis pourquoi il faut il faut toujours faire confiance au narrateur il y a des genres si on peut voir la science comme un genre ou les journalistes comme un genre là c'est des genres qui ont une présupposition de confiance qui va au-delà de la du récit même mais justement qui touche au métarécit enfin on fait confiance parce qu'on sait que les informations sont construites selon toute une procédure à laquelle on fait à laquelle on fait confiance c'est pour ça l'importance c'est ce que je dis justement dans dans le récit factuel ce qui est le plus important c'est la confiance qu'on fait au métarécit enfin au fait qu'il existe une méthode qu'il y a des des règles qu'il y a des normes qu'il y a etc etc et 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 donc sur les ça m'interpelle beaucoup ton exemple d'un narrateur comment tu l'as appelé d'un non fiable parce que je participe à une revue italienne qui s'appelle texte infidèle où le but c'est à chaque fois de publier des textes mais en introduisant des des changements et et mais en fait les gens ne reconnaissent ne reconnaissent la plupart des fois ils ne reconnaissent pas les changements parce que mais en fait on 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 travaille ce texte mais d'une façon discrète enfin donc comme ça et 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 le but c'est de trouver qu'est-ce qu'il y a de et donc l'idée d'un 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 narrateur non fiable ça serait bien disons je trouve que c'est très intéressant et ça serait bien par exemple de trouver des exemples de témoignages scientifiques dans lesquels les 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 narrateurs ou les témoins les scientifiques en question n'a pas n'a pas une bonne réputation moi j'avais fait l'exemple dans les livres sur la réputation j'ai fait l'exemple d'un 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 scientifique qui je cherche son nom je me souviens plus il s'appelle drivers qui avait vraiment une mauvaise réputation robert drivers qui 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 quitté son phd qui avait fait un nombre de 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 qui 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 avait fait un nombre de dépression il avait disparu etc mais qui fait une découverte qui enfin sur l'altruisme la théorie de l'altruisme indirect etc qui qui change le domaine de la de 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 discipline donc donc voilà je accepte ton défi je pense que les cas par exemple de de scientifiques sans réputation dans mon discours d'aujourd'hui vraiment je ils ont pas la place mais en fait il y a il y a il y a des cas intéressants des cas intéressants dans ce contexte merci beaucoup oui merci infiniment Florea pour vous 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 entendez oui je vous entends donc alors il y a mentionné la de la de et c'est ce qui m'a fait penser un autre théméticien de l'école de cartou son son idée de la communication qui dérive de la cybernétique mais pour lui la communication commence avec l'incompréhension partielle mutuelle entre les locuteurs pour les traductions c'est un peu le dialogisme de bâtir c'est à partir du moment où une personne ne comprend pas tout à fait qu'elle peut réagir s'il y a concordance absolue entre les deux autres il n'y a pas de communication si la discredence est trop grande pour l'incompréhension du quota je me demande si éventuellement cette incompréhension partielle mutuelle si ce n'est pas peut-être une façon de relier les différentes catégories critères je me réfère ici à la question je le ramène dans mon terrain connu parce que votre question j'essaie de la ramener dans le terrain que je connais je pense à un auteur comme Paul Grice philosophe du langage théoricien de la communication et au fond il établit toute une série de maximes que la communication doit respecter mais comme vous dites ce qui crée la communication véritable c'est la violation de ces maximes ça veut dire lorsque une de ces maximes est violée je m'interroge sur la raison pour laquelle l'autre a violé cette maxime s'il ne me dit pas par exemple j'ai un maxime des quantités il reprend les maximes quantiennes il les transforme en maximes conversationnels la qualité la quantité la pertinence et là je ne me souviens plus vous savez la modalité donc par exemple si je vous dis moins que ce que je sais donc je viole la maxime de quantité vous allez vous interroger pourquoi donc m'attribuer des intentions pour et là ça s'est créé c'est comme ça que ça s'est créé la communication donc la communication se crée non par disons transfert comme par exemple un philosophe que j'ai cité aujourd'hui Tyler Burge pense qu'il y a une espèce de transfert sémantique et de conservation de la vérité mais ça s'est créé dans les creux où certaines par exemple certaines maximes ne sont pas respectées donc sur ça je suis plutôt d'accord avec vous alors oui je pense qu'on peut terminer merci à tout le monde merci merci où dans distanciel et présents gloria on a enregistré et on diffuse s'il n'y a pas de problème ou au contraire tu préfères non ça va si je l'avais su je me serais maquillée on n'avait pas pensé à ça c'est pas grave c'est pas grave écoutez merci beaucoup j'espère que c'était pertinent même si je viens d'un monde très différent mais mais bon je suis à couvert continuer la discussion absolument nous aussi au contraire c'est très très bien que ce soit des membres différents et écoute merci beaucoup bon retour à Paris après Munich merci à tous merci beaucoup un grand merci bonne soirée au revoir bonne soirée et bonne fin bonne fin d'année ouais ouais ciao ciao il faut couper il faut couper maintenant merci à tous Sous-titrage ST' 501 ... 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